Malgré son style audacieux, le Toyota C-HR 2021 est un SUV conçu pour offrir une économie de carburante élevée plutôt qu'une vitesse satisfaisante ou une maniabilité qui élargit les yeux. Son moteur à 4 cylindres est sous-alimenté et lent à atteindre la vitesse, mais le résultat de 60 km pour gallon du C-HR dans nos tests d'économie de carburant sur autoroute est la récompense de votre patience. L'habitacle du C-HR est joliment aménagé et apporte suffisamment de style funky de l'extérieur à l'intérieur pour éviter d'être ordinaire. Les trois niveaux de finition disponibles sont équipés de série d'un système d'infodivertissement à écran tactile et d'une suite complète de fonctions d'assistance à la conduite, mais d'autres petits SUV de cette catégorie offrent plus de praticité, une transmission intégrale disponible et une dynamique de conduite plus satisfaisante. Celui-ci est pour économiser du carburant et avoir l'air branché. Le plus petit SUV de Toyota reçoit un coup de pouce à sa crédibilité en matière de sécurité pour 2021 avec une suite mise à jour de fonctionnalités d'assistance à la conduite. De série sur toute la gamme, le système de sécurité Active Safety Sense 2.0 de Toyota comprend le freinage d'urgence automatisé avec détection des piétons, l'assistance au maintien de voies avec détection des bords de route, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif avec trace assist, qui le maintient centré dans la voie. En plus de cela, un nouvel ensemble d'apparences. Nightshade Edition est disponible sur le modèle X et le de milieu de gamme qui occulte une grande partie de la garniture extérieure du CHR et ajoute des roues noires de 18 pouces. Ce n'est pas un énorme pas en avant de l'EAX et l'EA en termes de prix, nous vous suggérons donc de vous faire plaisir. L'AX et l'EA ajoutent de nombreuses fonctionnalités qui en valent la peine, notamment des roues de 18 pouces, une clé de proximité avec entrée passive, une surveillance des angles morts, des rétroviseurs extérieurs chauffants et un volant gainé de cuir. Toyota propose peu d'options autres que les accessoires, mais nous nous arrêterions quand même pour garder le coût du CHR abordable. Moteur, transmission et performance Le 4 cylindres du CHR pourrait utiliser un turbo-compresseur ou un compresseur moins, ou même une grosse canette de Red Bull, car il est incapable de pousser ce multisegment à la vitesse supérieure avec tout ce qui approche l'enthousiasme. Lors de nos tests, le CHR n'a pu rassembler qu'une promenade de 11,0 secondes de 0 à 100 km par heure, et il est nettement plus lent que la plupart de ses rivaux. Lorsque vous conduisez normalement en ville, le manque de puissance est bien déguisé grâce à un accélérateur réactif qui vous lance avec empressement hors de la ligne. Tronçon de chaussée rapiécée ou cassée et vous êtes traité à une cacophonie de bruit. Les bosses durent envoient des réverbérations dans toute la cabine. La direction du CHR est, précisez ses roues avant répondent directement aux commandes. La tenue de route est vive, le roulis est bien contrôlé et le CHR se sent enjoué derrière le volant. Nous conduisons le 8 Toyota CHR AirTunay. Économie de carburant et MPG du monde réel L'accélération n'est pas l'objectif principal du CHR. L'efficacité énergétique est l'endroit où ce multisegment brille. Alors que c'est, estimation et pas de 45 km pour galon en ville et de 55 km pour galon sur autoroute On le sait à chair au coude à coude avec la plupart des rivaux. Il a tout explosé sauf le Nissan Kix, les deux mini-huttes à égalité pour le même résultat. Dans notre autoroute du monde réel test d'économie de carburant, le modèle X et le que nous avons testé a dépassé sa cote et pas et a livré un phénoménal 60 km pour galon sur une distance de 360 km. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du CHR, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement La qualité typique de Toyota abondent dans l'habitacle du CHR. A l'exception d'une paire de panneaux en plastique bon marché de chaque côté de la console centrale, les matériaux de tout l'intérieur semblent bien, choisis et durables. Un tableau de bord en 6mm cuir avec des coutures simulées semble haut de gamme, tandis que le plastique à motifs de diamants sur les portes et les garnitures de pavillons à motifs similaires ajoutent un peu de plaisir au mélange. Dans des situations de faible luminosité, la garniture utilisée sur le tableau de bord de notre voiture des CXE le semblait être un noir piano, standard, mais en plein soleil, un glaçage métallique brillait, une belle surprise. Dans l'ensemble, la cabine a un attrait très jeune. En ce qui concerne la disponibilité des fonctionnalités, cependant, le CHR est tout sauf à jour. La climatisation automatique à deux zones est le seul luxe de base ici, donc ceux qui souhaitent des subtilités telles que des réglages électriques des sièges ou un toit ouvrant seront laissés de côté. Lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises, le leader de ce segment est le Honda HR-V, qui, grâce à sa banquette arrière rabattable ingénieuse, offre un espace supérieur à celui de la classe. La capacité de chargement du CHR est moyenne, ne battant que le Mazda CX-3 en termes de capacité maximale de bagage à main. Nous installons 14 valises avec les sièges arrière rabattus. Info divertissement et connectivité Un système d'info divertissement à écran tactile de 8,0 pouces se dresse au sommet du tableau de bord sculpté du CHR, et même le modèle de base est livré en standard avec Apple CarPlay, endroit d'auto, la radio satellite Sirius XM et la connectivité Bluetooth pour téléphone et musique. C'est un système de base et évite la beauté visuelle. Pour des menus simples et faciles à utiliser en déplacement, même ceux qui ont une expérience technologique minimale devraient se sentir à l'aise de l'utiliser. Caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite Côte de sécurité globale, NHTSA Le Toyota CHR a obtenu 5 étoiles de la nationale e-way traffic safetti administration et a obtenu de bons résultats au crash test de l'insurance institute for e-way safety. Il a raté le prix top safety pic de l'II l'année dernière parce que ses phares ont mal fonctionné lors des tests. Les fonctions d'assistance à la conduite sont de série sur toute la gamme. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent Freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons. Alerte de sortie de voie de série avec Assistance au maintien de voie. Régulateur de vitesse adaptatif de série avec Assistance au suivi de voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501